Il fallait que ce soit moins vif et moins nerveux que ce que je fais d'habitude et ce que je fais d'habitude je le dessine à la plume et à l'encre de chine, ça c'est l'outil que j'utilise depuis depuis 15 ans pour faire notamment du dessin de presse et aussi pour dessiner mes bandes dessinées précédentes et là j'ai voulu changer non pas pour créer forcément une rupture mais pour adapter aussi ma technique à mon propos et comme je savais que le récit ce serait plus au passé, un récit plus déployé comme ça dans le temps, il fallait un outil qui me permette de dessiner un petit peu autrement et le crayon, voilà j'ai choisi le crayon qui me permet pas forcément de dessiner moins vite mais qui m'invite à mettre plus de matière dans les objets, dans les formes, dans les décors et comme je savais qu'il y aurait beaucoup de feuillages dans cet album, des matières végétales, des troncs, des feuilles, des pierres aussi, il me fallait cet outil pour dessiner cette matière-là. Le crayon est cet outil tout simple qui est à la portée de tout le monde, de tous les enfants au départ et les dessinateurs, eux, le gardent toute leur vie. On peut appeler ça comme ça, oui, une autobiographie botanique. Bon déjà l'autobiographie c'était pas ce que j'avais forcément envie de faire, ça c'est venu avec La Légèreté, l'album que j'ai publié il y a deux ans qui racontait ma reconstruction après l'attentat contre Charlie. Là j'étais obligée de dire je et dans Les Grands Espaces je parle de nouveau à la première personne parce que ce livre est un petit peu voisin ou frère de La Légèreté, c'est-à-dire que ça raconte en quelque sorte ce qui a eu lieu avant La Légèreté. Il y a véritablement un lien entre Les Grands Espaces et La Légèreté, comme je le disais ces deux albums sont autobiographiques, mais aussi parce que Les Grands Espaces racontent l'avant-légèreté, c'est-à-dire La Légèreté posait la question qui suis-je, est-ce que je suis toujours vivante après l'attentat, est-ce que je suis toujours dessinatrice, est-ce que je suis toujours debout ? C'est l'étape d'après et de fait ce livre a été fait après, je n'aurais pas pu écrire ce livre de cette façon avant La Légèreté, donc c'est l'étape d'après en effet. Je me souviens avoir dit qu'il me faudrait pas mal de livres pour diluer le chagrin de 2015, et en effet je le dilue encore là, de manière discrète j'espère. Oui, c'est un livre où j'ai besoin de retourner aux sources, il y avait un besoin d'ancrage évident, et un besoin de retour à l'enfance qui était tout naturel en fait, il fallait que je revienne là-dessus pour continuer un peu l'état des lieux. Sous-titrage ST' 501